Les Muscadet Tours 2013 se prépare pour leur deuxième édition, prévue les 4, 5 et 6 octobre, avec beaucoup de nouveautés cette année. Alors les Muscadet Péritif, un constat de muscadet et d'apéritif, donc pour donner un petit peu l'eau à la bouche aux futurs participants. Gastronomie et dégustation prévue à la Garenne-le-Maux à Gétigné. Un site magnifique, très très beau, qui donne envie de contempler et de déguster. Avec la soirée de lancement à la Cantry à Saint-Fiacre. Oui, on cherchait un domaine patrimonial emblématique du vignoble et c'est le domaine de la Cantry qui a été choisi. Point central, la Garenne-le-Maux, mais pas seulement. Beaucoup d'autres choses, donc on pourra aller au château de la Frémoire pour des rendez-vous plus experts sur la découverte de la vigne et de la vinification. Après on pourra passer également au musée du vignoble Nantais où des vendanges en famille seront proposés. Une exposition temporaire sur les instantanés de vignobles. Et après on se donnera au divertissement avec les lancements de saison culturelle du Quatrain et du Champil-en-Barre. Avec un moment fort, les agapes qui se dérouleront à la Garenne-le-Maux. Les agapes à la Garenne-le-Maux, oui, pour le dimanche. Donc on commencera dès 11h jusqu'à 18h. Donc la balade gourmande commencera de 11h30 jusqu'à 14h. Et après on pourra profiter du lieu. Et pour finir, à 17h, le concert de clôture qui sera proposé par la ville de Clisson sur les jardins de la Garenne. Le principe des agapes, les chefs associés aux viticulteurs feront découvrir leurs produits. Les chefs sont en binôme. Ils travaillent sur une association, par exemple un chef qui va faire un plat de viande. et l'autre chef va faire l'accompagnement et on associe toujours un viticulteur. Donc ce sont les chefs qui choisissent leur viticulteur. Une nouveauté, un parrain et une marraine. C'était un souhait important, trouver des personnes qui étaient des épicuriens, qui avaient envie aussi de s'adonner au plaisir de venir un week-end dans le vignoble nantais. Donc on répond du présent, Dominique Hutin, qui est chroniqueur 20 sur l'émission On va se régaler de France Inter. Et Héléna Noguera, une comédienne épicurienne qui est déjà venue plusieurs fois dans la région nantaise. Et qui va nous faire l'honneur de sa présence pendant l'apéritif, lors d'une lecture musicale avec François Ripoche. Un événement qui demande des partenaires pour mener à bien cette manifestation. Alors des partenaires, oui. Un partenaire emblématique, le Crédit Agricole, qui nous soutient depuis le début. Et Interloir aussi, qui nous met à disposition le vin pendant toutes ces animations. Un site internet est à disposition pour toute information. Un site internet www.lesmuscadetours.com Et donc la programmation, et un Facebook aussi, qui va commencer à s'alimenter. Et courant du mois d'août, on aura plus d'informations sur ces différents sites. Pour participer pleinement des Muscadetours, il vous faudra mettre un peu la main à la poche. Alors, le prix des Muscadetours, pour les agapes, l'entrée c'est 25 euros. 25 euros, tout compris, apéritif, plus tous les différents plats, avec un cormé et vin à chaque fois. Les zones au divertissement, avec le spectacle de Régis Ardon à finesse, le Wine Man Show, ça sera 10 euros, donc avec dégustation aussi de plusieurs vins. Les Muscadetours, trois jours pour découvrir le vignoble n'ontait autrement les 4, 5 et 6 octobre. Sous-titrage ST' 501